Félicitations, bonjour, je vous avouerai que moi j'ai été très impressionné par la qualité du sérieux de te regarder, c'est bon. Non, non, mais j'attends l'approbation. Alors au début vous avez lâché un petit round comme ça, c'était quoi, c'était pour dire allez on va faire genre on est tranquille et puis au final BAM ! Non, en fait depuis, vu qu'on est un mix, on a besoin de quelques petits rounds d'adaptation en fait, parce qu'on a des mécanismes qu'on n'a pas forcément ensemble et ouais clairement moi, enfin pour nos antécédents, moi je joue en ce moment avec Erix pour une autre team et j'ai déjà joué avec Raziel et Xavier mais bon ça remonte à y a un petit moment quand même, Sneaky j'ai jamais joué avec lui, il a jamais joué avec Sneaky et Raziel donc du coup c'est, enfin il a jamais joué avec Xavier et Raziel donc du coup forcément on a des mécanismes qu'on a pas et c'est ce qui des fois nous fait perdre des petits moments. Du coup je pense que vous avez eu le temps de vous entraîner malgré tout un petit peu avant la GA ? Ouais, même pas ! Ouais, vite fait quoi ! Ouais, on a joué ensemble, on n'a pas fait cette ration de papier alors qu'en vrai on aurait dû. Bon là on voit qu'on arrive quand même à bien se débrouiller, même contre des bonnes équipes genre Vitality, Vitality Xbox qu'on fait à Transition. On aurait pu faire mieux. Voilà, on aurait pu largement faire mieux parce qu'on lâche clairement la première map et deuxième map on fait la remonte Tadar, on est 4-2 et on remonte 6-4 et je pense que c'est un bon truc à retenir et on va continuer, on va continuer. Là on joue comme quand je joue au début du jeu avec Mistral en mode jolo et j'ai joué pendant une période chez Millenium là et c'était du strat sur papier et ça me fait bizarre de passer en... Du coup donc vous n'avez pas eu le temps de travailler, du coup est-ce que la GA c'est quelque chose du format qui vous plaît pour l'avenir ? Quelque chose que vous voudriez retrouver, je ne sais pas, pour des beaux forts ou même pour d'autres compétitions ? Ouais c'est clairement un bon format, je trouve que le fait de faire des pools c'est vraiment bien. Bon là les pools elles ont été scidées, ça serait bien de voir aussi des pools un peu random. Bon après forcément ça ferait des déçus parce que si on a des pools avec 3 grosses teams dans une pool forcément c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est un bon format le fait de faire des pools, de faire des brackets winner, bracket amateur etc. Un bracket elite, un bracket amateur c'est un bon mode de fonctionnement et surtout le loser bracket donc c'est long à mettre en place. Mais au final la qualité y est et je trouve que tout le monde est satisfait de ce mode de fonctionnement. Moi j'avais envie de vous parler un peu plus de l'événement lui-même. Qu'est-ce que vous, si on n'en a pas vraiment parlé avec les autres, qu'est-ce que vous pensez de 7GA tout simplement ? L'accueil, les différentes activités, l'odeur de graillon qui vous passe le nez pendant que vous jouez ? Comment vous avez ressenti tout ça ? Bah moi je trouve que c'est bien, après il y a beaucoup de bruit, si t'as pas d'intra c'est dur de rester concentré. Il y a les gens qui te prennent en photo, ils mettent le flash et ça te déconcentre en plein match. Pourquoi tu me regardes ? Ah c'est toi ? C'est toi ? Non non c'est pas vous, c'est vous nous prenez en photo avec le flash. C'est faire des photos sans flash nous ? Après on est contents, bah moi j'aime bien parce que je revois tous ceux que j'aime bien. Donc les teams avec qui je m'entends très bien et tout ça. Il y a une bonne ambiance, puis la communauté elle est excellente, la communauté FR, on est tous soudés. Elle est au top, ouais. Il y a des petits trash tucks, c'est marrant. Bah ça c'est assez classique. C'est jamais méchant. Tu vas sur un terrain de pute, faire un rugby, c'est la même chose. Et le niveau là, on voit que là ça commence à grimper, ça commence à devenir. Justement c'est pas déstabilisant de jouer contre des gens qu'on a l'habitude de voir devant notre écran, peut-être de suivre. Je sais pas, comme les vitalities, le fait d'avoir joué contre eux. Moi j'ai joué avec LM, Panic, et tout ça au début du jeu. Et j'ai toujours été en bon contact avec eux. Donc quand je joue avec eux c'est de la hype, j'ai envie de roulé dessus. C'est l'envie qui prend le dessus. Donc j'arrive encore mieux à jouer. Mais ouais, je m'entends super bien avec eux et tout. Clairement il y a une bonne entente sur la scène. Et puis comme l'a dit Sneaky, nous l'avantage du mix qu'on a fait, c'est qu'on a tous plus ou moins joué avec les joueurs qu'on voit chez Minium, chez Vitality, etc. On a tous fait beaucoup d'équipes. Il y a déjà un bagage derrière. Voilà, il y a déjà un bagage. Ça facilite un peu les choses. C'est ce qui fait que le mix marche. Sinon on aurait pris que des 2-0 depuis le début. Mais sinon ouais, il y a une bonne ambiance. Et puis même la GA, c'est un événement à ne pas rater. Sur Rainbow il n'y a pas encore beaucoup d'événements offline. Et la GA a mis en avant le jeu et on voit que c'est la deuxième année. Et je trouve que là ça marche beaucoup mieux parce qu'il y a plus d'équipes. Ça fait plaisir. Et j'espère que la prochaine fois il y aura encore plus d'équipes parce que ça mérite quoi. Excusez-nous pour le bruit parce qu'il y a Skog qui fait un peu de bruit en face. Mais bon, on est désolés. Vous allez là du cadre. Écoutez-moi, je voulais vous remercier. C'était un cas. Bah de rien. Merci à vous. Même si j'ai fait le con avec Michio. Je crois que je lui ai foutu la honte au moins 50 ans. Non, c'est bon. Je te laisse vous remercier. Bah de rien. Merci à vous. Merci. C'était très important. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Non, c'est bon. Tu as très bien fait ton con. Tu as été plus sérieux que sur Coca. C'est bon. Je te jure. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Merci, merci. Encourage pour vous. Bravo, je vais arrêter ma carrière de questions. C'est clair.